La maire de Villeneuve-de-la-Rao, Jacqueline Irles, est en train d'annoncer hautement la sortie de terre sur cet espace de son projet de golf dans deux ans. Jacqueline Irles, qui est, je le rappelle, chargé de l'écologie à la métropole Perpignan-Méditerranée, qui prétend protéger une trame verte dans l'agglomération. Je vais vous expliquer l'histoire de ce golf, qui est une histoire étonnante par bien des aspects, vous le verrez. Un golf qui va finalement défigurer ce magnifique paysage typique du Roussillon, puisque plus que d'un golf, il s'agit d'un projet immobilier de 600 logements, qui va faire augmenter d'un coup la population de Villeneuve-la-Rao d'à peu près 20%. Cette histoire, elle a pratiquement 20 ans, puisqu'en 2003, un premier promoteur projette d'aménager cet espace avant de se rétracter en ne trouvant pas de terrain d'entente avec la municipalité. En 2006, un second promoteur se met sur les rangs, qui comprend sans doute mieux, lui, quelles sont les exigences de la municipalité, et aussi qui comprend bien qu'il pourra faire une bonne affaire, puisqu'il se propose d'acheter certains des terrains que j'ai derrière moi, 2,75 euros le mètre carré, alors que la municipalité, la même année, en a acheté 5 hectares, pour la somme de 6 euros le mètre carré. En 2008, ce promoteur averti produit une première étude impact qui ne mentionne pas la zone humide protégée de l'Est-Agnote derrière moi. En 2012, une enquête publique est lancée, et l'enquêteur public qui est nommé à l'époque rend un avis très favorable au projet. Mais le préfet de l'époque s'y oppose, pour des motifs écologiques de protection de l'environnement, et pour des motifs de protection de la ressource en eau. C'est alors que le promoteur et la municipalité portent l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier, qui déjuge le préfet, et, fait rare, permet l'aménagement du golfe de Villeneuve-de-Larao. Le préfet, entre-temps, a changé, et la nouvelle direction de la préfecture, au département, décide de ne pas porter de recours contre l'arrêté du tribunal administratif. En 2016, le promoteur fait réaliser une nouvelle étude d'impact, qui cette fois mentionne la zone humide protégée de l'Est-Agnote, mais qui ne précise pas, comme l'a dit le Muséum d'Histoire Naturelle, que les bassins versants qui l'entourent doivent être laissés libres d'urbanisation pour qu'elles fonctionnent normalement. Une fois cela fait, il dépose un permis d'aménager devant la municipalité, ce qu'il, normalement, ne devrait pas faire, car il n'a pas l'entière maîtrise foncière de l'espace à aménager. Et, par ailleurs, son permis d'aménager est en contradiction avec le plan local d'urbanisme à ce moment-là. Pourtant, le Conseil municipal le valide, et en novembre 2016, Jacqueline Irles pose la première pierre de son projet de golf. En 2018, une nouvelle enquête publique a lieu. L'enquêteur public qui est nommé est curieusement le même qu'en 2012, et le même qu'en 2012, il rend ses mêmes conclusions qu'en 2012 extrêmement favorables au projet, en adhérant complètement au discours de la municipalité, en expliquant que le projet est bon, car il permettra de sauver cet espace des décharges sauvages qui, soi-disant, y prolifèrent, en expliquant que, de toute manière, il n'y a aucun autre projet viable pour cet espace, et surtout, en expliquant que sa non-réalisation serait, dit-il, une catastrophe économique pour la commune de Villeneuve. Cela alors même que les arguments économiques avancés par Jacqueline Irles dans un premier temps, soit la création de 200 emplois pérennes sur le site, ont été balayés par les différents débats qui ont eu lieu. Et cela alors même que le ministère de l'Agriculture s'est opposé au projet, et que la mission régionale de l'autorité environnementale l'a déjugé d'une certaine façon, en signalant que le projet était extrêmement mal ficelé, que les études d'impact n'étaient pas suffisantes, et en séquietant notamment des conséquences sanitaires possibles de l'expansion sur le golfe des eaux usées de Villeneuve. Fin 2018, nous en sommes donc là, dans l'attente que le préfet se prononce sur une éventuelle déclaration d'utilité publique. Mais d'utilité publique, vous le voyez, dans ce cas-là, il ne peut pas en être question. Ce dont il est question, c'est d'une opération de promotion immobilière, menée par des intérêts privés, et donc d'une question de gros sous. Cette opération, elle a déjà été dénoncée par la préfecture, par le conseil départemental, par la mission régionale de l'autorité environnementale, et par le ministère de l'Agriculture. Mais l'égo de Jacqueline Irles veut qu'aujourd'hui, elle veuille associer son nom à un grand projet urbanistique comme celui-là, au mépris de la situation environnementale et du bien-être des Villenevois.